Ici et maintenant Ici et maintenant J'arrête quand je veux 95.2 Ici et maintenant Vous écoutez radio Ici et maintenant Maintenant Ici et maintenant 95.2 Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Vous écoutez radio Ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps Présenté par David Abbassie Écrivain et historien Tous les lundis et chaque dernier samedi du mois T23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 25 30 25 2 32 35 37 37 38 39 Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, nous sommes à la fin du mois d'avril et un autre samedi et je suis avec vous, David Appassia avec vous, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir, depuis 40 minutes que je suis en train d'arriver ici. Je constatais beaucoup d'individus, surtout gens, qui sont en train de fêter partout dans plusieurs quartiers de Paris. Alors, j'étais très content quand je voyais la jeunesse avec une bouteille de vin à la main et à droite à gauche en train de rire, chanter et boire. Et j'ai aperçu que, dès les rencontres, c'était dans des quartiers différents, dans des roues différentes de Paris, 15e et 18e. Parmi, j'ai compris qu'un groupe, il venait d'un anniversaire. Alors, espérons que tous les jours et tous les temps, tous nos amis, même nos ennemis, soient gays, pleins de santé et pouvoir fêter toujours mieux. Vous savez, quand on peut fêter, c'est mieux d'être triste. La tristesse, c'est négatif. Et comme vous savez, nous sommes pour être positifs, toujours être positifs, chanter, danser, bien manger et bien vivre également, c'est parmi tous ça. Alors, mes amis, on va consacrer cette soirée, je ne sais pas à quoi, mais ce soir, je vais vous donner quelques sujets de tabou sur la politique française. Et vous n'oubliez pas, vous avez toujours la parole, dès que vous désirez, vous pourrez intervenir, si vous avez des questions, ou si vous voulez compléter ce que David, il vient de vous dire, ou si vous voulez vous exprimer sur d'autres choses, toujours notre antenne, c'est comme ça, c'est pour l'appeler de répéter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est partout comme c'est, mes chers amis, quand il y a au moment des élections, dans le monde entier, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Quand il y a des élections, il y a certaines informations qui sortent, alors bien ou mal, positives ou négatives, et de toute façon, c'est une situation, une occasion de pouvoir parler de plein de choses qu'on ne peut pas parler, ou on a oublié d'en parler précédemment. Alors cette élection nous ramène aujourd'hui, de vous dire, que moi je pense, beaucoup de choses ont changé, nous sommes dans le 21e siècle depuis 17 ans, 19e siècle, 20e siècle s'est terminé, et le pouvoir du monde a changé, c'est-à-dire la vie du monde, soit économie financière, ce n'est pas comme avant. Comme vous pouvez constater, dans le siècle précédent, dans le 20e siècle, toujours on disait, c'est les francs-maçons qui règnent, c'est un comité de 300 personnes, c'est les juifs, ils ont tous les pouvoirs, partout c'est ces gens-là qui gouvernent et tout ça. Ou après, même j'ai entendu dire, il y a même les homosexuels qui sont très très forts dans le monde unis, solidaires, alors francs-maçons, juifs, homosexuels, même plusieurs fois, vous avez entendu dans les émissions de radio, télévision, les informations, même Thierry Ardisson, je me rappelle dans les années 90, a dit ça, et voilà. Mais c'est mon idée, je vais vous dire, et surtout que ce soir, je vais vous donner quelques sujets de tabou, que tout le monde ne le sait pas, et après, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous compléter, ou contester, ou donner vos avis. Vous savez, plusieurs choses ont été changées. Déjà, je vous ai dit que ce n'est pas seulement une seule force qui existe dans le monde. Déjà, même dans le siècle précédent, on disait francs-maçons, homosexuels, juifs. Même, vous pouvez constater que dans les années précédentes, c'est-à-dire dans le 20e siècle, non plus, ce n'était pas le cas. Déjà, si on va parler des juifs, juifs, c'est vrai que peut-être, ils sont dans plusieurs parties unis, mais cette union, ce n'est pas unique. Entre eux aussi, il y a des conflits. Nous avons parlé plusieurs fois sur le Naturi Karta, c'est une poignée des juifs orthodoxes, extra-orthodoxes, qui sont contre Israël, ils font des manifestations, et beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas parler de ça. C'est-à-dire, ça aussi, c'était faux de dire que c'est les juifs. Non. Alors, francs-maçons aussi, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Puisque, même en France, même en France, je veux vous dire, il y a plus de 20 obédiences de francs-maçonneries. 20, plus de 20. Il y en a entre 23 et 25 obédiences. Après, vous avez 5 000 loges. Loges, vous savez c'est quoi ? Parce que vous avez l'obédience, après chaque obédience, il y a des loges. Par exemple, le Grand Orient de France, qui est un des plus anciens obédiences de francs-maçonneries européennes, on peut dire, fondé en 1738, c'est-à-dire, c'est le plus ancien. Seulement le Grand Orient de France, il y a 1045 loges dedans. Et il rassemble environ 50 000 personnes. Après, vous avez le droit humain. Le droit humain, depuis 1893, c'est-à-dire, fin du 19e siècle, c'est écrit, plus de 500 sièges, 526 loges environ, et 16 000 adhérents. Encore 19e siècle, vous avez Grand Loge de France, Grand Loge de France, avec 830 loges, et environ 35 000 adhérents. Vous avez Grand Loge nationale français, qui est fondé en 1913, c'est-à-dire, 19e siècle, ça se termine, c'est le 20e siècle, et en 1913, c'était fondé, 1 000 loges environ, et 30 000 adhérents. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous avez, comme je viens de vous dire, je ne vais pas citer toutes les 23, 25 loges, mais après, vous avez Grand Pluriel de Gaulle, en 1935, et 50 loges, et 1 000 effectifs, et vous avez les loges masculines, vous avez des loges et des obédiences féminines, vous avez des obédiences mixtes, et des loges mixtes également, parce que, vous savez, certaines obédiences et certaines loges de franc-maçonnerie n'acceptent pas les femmes. Ils sont tellement réactionnés qu'ils n'acceptent pas les femmes chez eux. Alors, pour ça, les femmes, elles étaient obligées de fonder plusieurs loges d'obédiences féminines, et pour ça, parmi toutes ces obédiences qui existent, que je ne vais pas tous citer, il y a des obédiences féminines aussi. Alors, vous pouvez constater que ce n'est pas un seul mouvement de franc-maçonnerie en France qui fait rapport à la totalité de pouvoir, mais avant, à l'époque, quand on parlait, c'est-à-dire environ 23, 24, 25 obédiences, plus de 5 000 loges, et chaque loge, il y a des élections, le grand maître qui va être changé chaque année, etc., ils ne sont pas à 100 % unis de prendre des décisions quand il y a des élections, quand il y a des lois, quand il y a des choses. Voilà. Après, 200 000 personnes, ces 200 000 personnes non plus ne sont pas comme des sandwiches de penser tous la même chose. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de concurrence, des guerres cachées entre eux. C'est-à-dire, même les francs-maçons ne sont pas un parti politique comme parti socialiste ou comme les républicains ou comme Front National ou comme Parti communiste qu'ils soient unis là-dedans. Malheureusement, même les partis politiques ne sont plus unis comme vous pouvez constater, sauf actuellement, on peut dire Front National que même le papa Jean-Marie Lopin, il a fait la paix avec sa fille. Marion Marchal, Lopin, même s'il a des problèmes et ne s'exprime pas trop, c'est presque ce mouvement-là qui est un peu unis. Même parmi les partis politiques, vous pouvez constater qu'ils ne sont pas unis. Alors, nous pouvons constater alors que le monde, et les politiques françaises surtout, puisqu'ils sont en France, on va parler de la France, ce n'est pas comme... J'entends tout le part des fois, les gens, ils disent à droite et à gauche, « Ah, ça dit, oh, oh, maçonnerie, oh... » Ce n'est pas comme ça. Regardez actuellement les élections présidentielles, Jean-Marie, pardon, Marie-Lopin, en face de Macron, ça ne colle pas. Il y a des francs-maçons qui même, ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre la décision de dire pour qui on va voter. Même, il y avait des Juifs qui ont dit qu'on ne va pas demander de voter pour Macron. Vous voyez ? C'est-à-dire, même actuellement, ce n'est pas cette union de forces politiques comme certains prétendent. Pourquoi je dis ça ce soir ? Puisque si on va avoir une vision correcte, rationnelle, laïque, humaine, positive, pour avancer le pays et pour faire des progrès partout, nous devons, un, avoir des analyses correctes et exactes. On ne doit pas être prisonniers des analyses romantiques. on peut dire romantiques. Et n'oubliez pas, toujours, pour chaque chose, les Américains, ils disent vous devez préparer un business plan. Quand vous vouliez créer une société ici en France, dans les années 80, même pas, vous n'étiez pas obligés de présenter un bilan prévisionnel, les banquiers, facilement, vous prêtez l'argent, vous pouviez commencer à bosser, dans les années 80, à l'époque de Mitterrand. Mais après, petit à petit, quand il y avait des crises économiques, quand il y avait des problèmes, etc., etc., à chaque fois que vous étiez en train de créer une société, qu'est-ce qu'on vous demandait partout ? Un bilan prévisionnel. Mais en Amérique, aux États-Unis, depuis des dizaines d'années, ce n'est pas un bilan, ils vous demandent un business plan. Il dit, vous voulez faire un sandwich même, une usine, vous voulez ouvrir une banque, vous voulez faire un cybercafé ou je ne sais pas quoi, vous êtes obligés de présenter un business plan, un plan de commerce. Cet plan, c'est quoi ? Là-dedans, il y a votre bilan prévisionnel, mais il y a également une étude de marché, étude de concourant. l'endroit géographiquement où vous allez vous installer, dans quel quartier, dans quelle ville, quelle est la situation, quelles sont vos concurrences autour de vous, etc., etc. Business plan. Il demande toujours et il demandait de présenter un business plan. Après, une fois que vous avez votre business plan, vous devez payer. Vous devez payer des spécialistes, comme vous payez un expert comptable pour vous préparer un bilan prévisionnel, vous devez payer également pour études de marché, études géographiques, les gens qui habitent là-bas, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils vont acheter, etc. Beaucoup de choses à étudier. Et une fois que vous avez tout étudié, vous donnez votre business plan. Par exemple, vous voulez avoir des financements à la banque, la banque aussi, elle va étudier. Après, elle va vous dire oui ou non, où il va demander des modifications, etc., puisqu'ils ont des spécialistes. Cette business plan, je vais vous dire, existe également pour la politique. Dans la politique, surtout dans les élections, qu'ils soient présidentielles, municipales, etc., législatives, il y a des business plans politiques. Chaque parti politique, vous ne pouvez pas venir tout de suite dire, voilà, moi, je vais être candidat ici pour président, comme 4-5 candidats que vous avez ou cette année, par exemple, ou je vais être candidat pour législative et tout ça. Si vous n'avez pas l'appareil, très très fort derrière vous. Et toujours, n'oubliez pas que l'argent ne compte pas en première. C'est business plan et ce que vous avez derrière vous qui compte. Je vais vous donner un secret ce soir. Un des sujets tabous peut-être, mais ça ne concerne pas la France encore, c'est l'Amérique. Regardez, vous avez pour constater que Donald Trump est le même président de la République des États-Unis. Est-ce que vous pensez que seulement depuis 2-3 ans il a commencé d'être candidat ? Non. Non. Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Depuis toujours, il rêvait de devenir président. Simpsons, une sérielle télévisée et carton qui est diffusée depuis déjà une vingtaine d'années. Simpsons aux États-Unis. Je crois que je prends, je dis bien le nom, c'est ça, parce que je n'ai jamais regardé, sauf 2, 3, 4, 5 fois à l'époque et même maintenant quand on a fait des études, des recherches, je vais vous parler de ça. Même à l'époque, je me rappelle que George Bush il disait qu'il regarde avec sa femme tous les épisodes de cette feuilletante télévisée. Vous savez, dans l'année 2000, l'épisode 223 de cette feuilletante, Donald Trump, il est dedans, président de la République des États-Unis en 2000. C'est-à-dire le scénariste de cette feuilletante, il écrit en face de Trump, ce n'est pas en face. Le président, c'était une femme, vous savez qu'Hillary Clinton a failli de devenir président. C'était de concurrence de pouvoir qui n'a pas permis à Hillary de devenir président. C'est Obama qui l'a gagné. Mais ça, il avait calculé qu'à la place d'Obama, c'est Hillary qui va être président et Trump va remplacer Hillary Clinton et il est président. Moi, la semaine dernière, j'ai montré ce film parce qu'ici, je ne peux pas vous montrer, on a la radio. Même dans cette feuilletante qui a été faite, il y a déjà 17 ans, nous constatons que Trump, il descend d'un escalier comme Kodak à Hollywood, à un endroit comme c'est. Exactement au moment qu'il est en train de faire la campagne pour président en 2015, il descend le même escalier et quand il est en train de descendre l'escalier avec sa femme, escalateur, enfin, il y a un papier jaune qui tombe. Si vous tapez Trump, David Abbassie, sur l'internet, vous pouvez regarder ce film de trois minutes. Alors, en 2000, également, quand on est dans ce feuilleton de la Simpsons, nous montrer comme quoi Trump est président de la République des États-Unis, ils descendent le même escalateur et il y a des feuilles qui tombent par terre, les feuilles qui sont à la main des manifestants. Et là-dedans, le champion qui est le peuple américain, il est contre Trump et il est en train de se moquer de Trump et actuellement, vous voyez que depuis que le président le peuple américain, ils sont en train de manifester, etc. C'est-à-dire, je veux vous dire, les gens qui ont créé cette feuilleton de télévision en 2000, ça continue. Il n'était pas de voyance, ce n'est pas de voyance. Ce n'est pas de voyance, surtout quand l'image est exactement la même chose, c'est-à-dire, ils ont mis en scène même pour l'image, il a fait exprès de descendre le même escalateur et fait tomber une carte à la main des manifestants, etc. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était le business plan et puisqu'il a réussi son business plan, il va effectuer exactement ce qu'on avait programmé depuis peut-être une vingtaine, vingt-cinq années. Et moi, j'avais un ami aussi qui disait, parce que vous savez, en 1957, c'est-à-dire, il y a déjà exactement 60 ans, en 1957, Donald Trump avec Jack Nicholson, il y a déjà 60 ans, Jack Nicholson avec Donald Trump, ils vont aller en Iran pour ouvrir un casino au bord de la mer Caspienne. Parmi les gens qui ont reçu ce groupe américain de finances, il y avait des gens que je connaissais. Dès que Trump, il était candidat, ils m'ont dit à l'époque quand il est venu aux États-Unis. Il avait 60 ans. Il avait dit, moi, je vais prochainement être président de la République aux États-Unis. C'est-à-dire, Trump, depuis 60 ans, il avait envie. Mais vous savez, il ne pouvait pas le faire tout de suite parce que d'abord, en Amérique, il faut un parti politique, il faut l'appareil. C'est l'appareil, pourtant il était riche. Tout ça aussi, je vous dis, pour vous dire que même être riche, vous ne pouvez pas devenir président ou député ou membre de municipalité, même si vous êtes riche. C'est-à-dire, la richesse ne compte pas. C'est le business plan qui compte, c'est le mouvement, c'est le parti, c'est l'institut, c'est l'école, c'est le mouvement politique. Regardez, M. Serge Dassault, Serge Dassault, que vous le connaissez, c'est une personnalité assez importante de finance et d'industrie français. Regardez, il n'a pas pu garder d'une petite ville, village de Courbeil, qu'il était sénateur, maire et tout ça, il n'a pas pu. Le concourant, il vient, il le vide et après même des procès. L'argent ne peut pas garder M. Serge Dassault, maire de Courbeil, une petite ville. Alors, l'appareil, c'est très important. Pour ça, c'est l'appareil, c'est l'appareil, cette institution, cette partie politique ou association est très importante. Maintenant, je vais vous parler, je vais vous donner quelques secrets, les sujets tabous, sur un mouvement en marche de Emmanuel Macron, celui qui va être président dans une semaine. Parce que moi, je pense qu'il, il va gagner avec 60 à 70%. 60 à 70%, Emmanuel Macron va gagner et il va devenir président de la France. Alors, vous pensez, ça a commencé seulement depuis l'année dernière, avril 2016, quand il a annoncé le mouvement en marche et le mois de novembre, il se portait candidat. Non, il y avait un programme, un projet, un business plan qui était déjà préparé. même avant qu'Emmanuel Macron, il prend la ficelle et la tête de ce mouvement. Avant lui, le mouvement a été créé. Par qui ? Par le think tank français. maintenant, c'est le think tank de chaque pays qui gouverne et qui prend la décision. Et ces think tanks qui sont, vous ne les connaissez même pas. Vous ne savez même pas dans quelles institutions ils sont, dans quelles organisations ils sont, comment ils s'appellent. Mais on va vous dire. On va parler à ce sujet ce soir ensemble, mes chers amis. Mais si vous savez, vous pouvez m'appeler, moi dire, avant que je commence, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Alors comment ? Comment Emmanuel Macron ? Et en marche, ça commençait à gagner les élections de 2017. Ce n'est pas ni le franc-maçonnique qui est derrière, ni les juifs, ni les homosexuels. Alors, en 1990, il y a une institution qui a créé une association, TURGO, association TURGO, un groupe de réflexion politique. Cet groupe de réflexion politique, vous savez ce que ça veut dire en 1990. Un des personnes, membres de cette institution, on va le nommer M. Claude B, Claude B comme baba, il va fonder un autre association en 2000. C'est-à-dire, au XXe siècle, ça se termine avec TURGO, puisque TURGO, seulement leur site internet existe, mais l'association n'est pas très active. Juste l'an 2000, le commencement d'un autre siècle, M. Claude B, avec deux amis, avec deux de ses copains, M. Alain M et Henri L. Alors, Alain, il est pharmacien, et Henri, c'est un homme d'affaires. Et même Claude, c'est un homme d'affaires, c'est un grand PDG français, il était partout. Par exemple, c'est lui qui l'a fondé, voilà, je vais vous donner le dessus, l'AXA. Ou après, vous savez, ou après, c'était l'assurance de l'époque, il a changé de nom, il est devenu l'AXA. Et Claude B était fondateur d'AXA et le PDG. Alors, ils vont créer une autre association, l'association Montaigne. Montaigne, vous le connaissez, M. Montaigne, 16e siècle, le philosophe, le politicien français. Montaigne. N'oubliez pas, Montaigne, il avait une grande amitié, un respect pour la Boétie. La Boétie, c'est la roue qui donne un adresse pour David Abassi aussi, puisque moi, mon bureau, il est Champs-Elysées, Boétie-Pontilleau. Voilà, Boétie, la Boétie. La Boétie, qui était le maître de Montaigne, et Montaigne avait beaucoup de respect pour lui, et l'Institut Montaigne a fondé encore un autre groupe de réflexion politique. Cet groupe, cet institut, il est ouvert à tout le monde, il peut devenir membre. Seulement, vous devez payer votre adhésion par rapport à votre chiffre d'affaires. 15 000, si vous avez tel million de chiffre d'affaires par an, par exemple, vous payez, je ne sais pas, 15 à 16 000 euros par an pour votre adhésion. Si vous avez plus, vous payez 30 000 euros, 60 000 euros, vous payez votre adhésion, vous devenez membre, et vous pouvez participer, ce n'est pas une chambre noire, ou un groupe secret, Institut Montaigne, en plus, il est situé, son siège social, il est, comme j'entendais, il est dans la roule à Boétie. Roule à Boétie. Alors, cet institut, il avait un rôle assez important dans plusieurs choses, dans plusieurs choses, que ce n'est pas le temps d'en parler ce soir, ici et maintenant, y compris pour lancer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il sort de cet institut montain. Et comment ? Vous savez, son mouvement, En Marche, c'est vrai qu'on dit En Marche, c'est le signal d'Emmanuel Macron, mais ça, il existait, on avait déjà créé cette association, et même actuellement, avant tout, je vais vous dire actuellement, Institut Montaigne, officiellement, dans les publications qu'ils font, ils soutiennent Emmanuel Macron. Et n'oubliez pas, je vais vous dire tout de suite, pour savoir, qu'ils ne sont pas dans le coup de trois groupes du XXe siècle, que vous pensiez, Manif Portou, vous savez Manif Portou, ça, vous le connaissez, le mouvement qui était contre le mariage Portou. Manif Portou, comme Canard Enchaîné, il avait écrit, ce n'est pas de David Abbassie, c'est le Canard Enchaîné qui l'avait écrit, il nous avait informé, c'était financé par le président d'Institut Montaigne, M. Claude B. Et c'est-à-dire, la vision, ce n'est pas une vision du système du XXe siècle, ou même de M. François Hollande, président de la République, qui a officialisé mariage Portou. Alors, cet institut, parmi les travaux qu'il a fait, également, il a financé une partie, c'est fort, bien sûr, peut-être, comme Canard Enchaîné l'a écrit, de Manif Portou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet Ici et Maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors, vous connaissiez Jean-Marie Messier, le PDG de Vivendi. Vous savez, il y a eu un scandale à l'époque contre lui et tout ça débrouillé, il était obligé de partir. N'oubliez pas que, par exemple, le départ de l'ancien PDG de Vivendi était grâce ou à cause de M. Claude B, le président d'Institut Montaigne. Et beaucoup d'autres choses aussi qu'on ne va pas les citer ici et maintenant ce soir. Mais cet institut, club de réflexion, groupe de réflexion politique, nommé Institut Montaigne, il a des directeurs, puisqu'il y a un président et un directeur général et il y a des directeurs. Un des directeurs, M. Laurent B, Laurent B, jeune comme Macron, n'est en 1974. Pourtant, le président, il a 82 ans, M. Claude, et ses deux copains, Alan et Henri, ils ont 79 ans. Mais Laurent, un des directeurs, c'est un brave jeune homme qui a fait beaucoup d'études et des recherches et des projets. C'est des think tanks. Vraiment, ces gens-là, c'est des think tanks. C'est-à-dire, ils ont des idées, des projets, renovateurs révolutionnaires, c'est-à-dire, ils ne sont pas n'importe qui. Alors, Laurent B, un copain de Macron, directeur de l'Institut Montaigne, sa femme, Véronique, va être, même actuellement, dans le site, officiellement, c'est Véronique et qui est directeuriste en marche. Il ne faut pas l'oublier que même le siège social était chez Véronique. Et il présidait cette association jusqu'à l'été 2016. L'été 2016, on a parlé, quelque part, à ce sujet, et Mme Véronique, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a sorti, c'est-à-dire, de ce mouvement, soi-disant, et ils ont changé même le siège social du mouvement en marche, et ils se sont éloignés. Actuellement, l'Institut Montaigne ne se cache pas qu'il soutient Emmanuel Macron et même, il fait des analyses très détaillées pour nous montrer quelle serait la différence entre un président du Front National ou un président comme Emmanuel Macron. Alors, après, il fallait voir ce qui est l'Institut. Montaigne, qui était derrière Emmanuel Macron, et les idées des think tanks français. Il ne faut pas oublier, Claude Bé aussi, c'est quelqu'un, c'est une personnalité dans le domaine économique et pensée et tout ça. Il était même médaillé de la part de George Bush. Le médaille qu'il a obtenu à l'époque de George Bush, aucun nom américain n'avait pas obtenu que lui. C'est-à-dire, ces gens-là, ces think tanks qui sont assis là-bas, qui programment des choses, également, vous ne pouvez pas trouver des tricheries, des complots, comme on dit, des choses comme ça. C'est vrai, une fois, il y avait un procès contre M. Claude Bé, il y a déjà quelques années, au sujet d'un blanchissement de l'argent et tout ça. Puisque ça, je ne connais pas le dossier, même après, c'était fini. il était blanchi dans ce blanchissement de l'argent. Ça, on n'en parle pas puisque je ne suis pas au courant non plus. Mais ces think tanks, voilà, c'était derrière cette idée révolutionnaire, rénovateur, pour changer les pays, pour changer le climat, pour changer l'économie et pour donner un autre espoir au peuple français. Voilà, c'est un autre mouvement qui ne sort pas ni de la franc-maçonrie, soit disant des juifs puisqu'il y a beaucoup de chrétiens dedans. Et de l'autre côté, moi, je ne le connais pas, je le connais comme vous, mais j'ai étudié pendant quelques jours à ce sujet et j'ai obtenu ce que je viens de vous dire, mes chers amis. Je n'ai pas ni un lien idéologique, ni familial, ni pensé avec cet institut comme un journaliste, on peut dire, comme un rechercheur, comme un historien que je dois étudier, apprendre ce que j'ai appris. Je vous ai transmis ce soir comme quoi que je suis sûr certain, c'est un sujet tabou beaucoup parmi vous, vous ne connaissiez pas, vous ne saviez pas qu'il y avait un institut monté qui a monté Emmanuel Macron. Et lui, il va gagner et le climat du pays va changer puisque ça sera un président neuf, fraîche, aucun lien avec le 19e siècle au 20e siècle puisqu'au départ je vous ai donné le schéma des obédiences qui existaient même depuis le 18e siècle. Mais actuellement, le temps n'est pas comme avant, mes chers amis. Le temps a changé. Nous sommes dans le monde numérique. Tout est numérisé. Même les élections se sont numérisées, mes chers amis. la vie aussi s'est numérisée. Maintenant, c'est avec l'application que vous vivez. Vous allez télécharger toutes les applications qui sont votre banque, Uber, Autolib, je ne sais pas quoi. Après, vous vivez tranquillement. C'est le monde numérique. Demandez un autre think tank, un autre pensée. Et n'oublie pas, n'oublie pas, l'Institut Montaigne n'est pas le seul think tank français qui existe. Il y a beaucoup d'autres centres de recherche et des instituts et des organisations de réflexion politique qui existent dans le pays. c'est à vous un après l'autre si vous le savez. Vous venez nous dire ou je vous dirai après ce n'est pas le seul. Tourgout, je vous ai dit, c'était fondé en 1990, c'est fondé rapidement. Maintenant, c'est un institut Montaigne. Même, personne ne le connaît pas, une petite poignée de main, peut-être des gens ils savaient ça, ils connaissaient. En plus, ce n'est pas un mouvement caché, ce n'est pas un groupe caché. Vous pouvez aller le voir et être même adhérent sans aucun contrôle, etc. Même le contrôle comme j'ai entendu de devenir membre est plus simple que devenir franc-maçon. Parce que pour devenir franc-maçon, il y avait certaines démarches à faire après certaines choses comme on disait, mais devenir membre de ces groupes de think-tank qui existent, je vous ai dit, il y en a plusieurs. Être adhérent, ça ne va pas être tellement difficile. Alors, mes chers amis, je suis ravi de vous partager ce que j'avais concernant cette élection que la semaine prochaine, son histoire va se terminer, un autre monde va changer, un autre visage et surtout, vous avez pu constater le mesquine, je vais le dire mesquine, monsieur Nicolas, qui était allé changer la veste tout de suite, tout de suite. Parce qu'au départ, j'ai entendu que Nicolas de Pognon, il avait gagné 5 et quelques pourcents le soir même. Mais après, le lendemain, j'ai entendu 4 et 7, 4 et demi, 4 et 7. comme ça, il ne peut pas toucher plusieurs millions concernant les frais des élections. En plus, les frais, vous savez, comme j'ai entendu, il n'a pas dépensé beaucoup, un million et demi, un million et demi euros. Et en plus, monsieur Serge Dassault, Serge Dassault, il avait téléphoné, il avait dit Nicolas, s'il te plaît, retire en faveur de Fion, parce que tu as fait perdre de Fion, vas-y, retire-toi en faveur de Fion. Il n'a pas voulu le retirer comme erreur que Jean-Luc Mélenchon avec Beno Hamon, ils ont fait, c'est de là, ils ont cassé la gauche, on peut dire en France, et vous allez voir le climat et le visage du pays va changer à partir de la semaine prochaine, ça ne va pas être la même chose. Mais espérons qu'il la paie et la justice règne dans notre pays, enfin la France et surtout combattant le racisme, la discrimination, la pauvreté, la pauvreté, c'est très important, le chômage, c'est très important, les quartiers pauvres, les gens pauvres qui n'ont plus l'argent à manger et il faut faire des choses assez importantes. Alors, quatre éléments récemment l'Institut Montaigne a annoncé, quatre éléments favorables, positifs du programme de Macron que cette discrimination et également combattent la pauvreté parmi les quatre et espérons que Macron tout de suite commence à améliorer la situation de l'économie des gens qui sont en chômage ou des gens qui sont sans logement et où les gens qui ne n'arrivent pas à manger à assurer les frais de leur foyer. C'est votre tour mes chers amis, c'est votre tour mes chers... Voilà, vous avez la parole, c'est votre tour, vous pouvez nous appeler pour me dire ce que vous pensez en composant de 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 où on enregistre les associations, ou quand on parle de la création de tel institut, de tel travail, mais ça existe, c'est des profs, on n'invente pas. Mais vous aussi, s'il vous plaît, quand vous voulez lancer une information, vous devez donner votre prof. Mais si vous voulez rêver et parler de vos rêves et de ce que vous rêvez quand vous dormez, ça ce n'est pas le moment ni l'endroit. Vous écoutez votre radio, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant-le 08 92 23 95 20 23 95 20 08 92 23 95 20 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. N'oubliez pas que sur l'Internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant.com. Et n'oubliez pas que dans l'archive de notre site internet, vous avez toutes les émissions, surtout celles de David Abassi. Vous pouvez aller visionner, regarder, écouter autant que vous voulez. Nous avons Bernard avec nous. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir M. Abassi. En préambule, je voudrais vous demander si c'était possible, par respect pour votre interlocuteur, que quand vous répondiez, s'il vous plaît, essayez, si vous pouviez essayer de ne pas dépasser 2-3 minutes dans votre réponse, ça serait gentil de votre part, s'il était possible. Alors moi, je voudrais vous interpeller d'abord sur le fait que... Merci Bernard. D'accord, j'écoute votre proposition. Mais vous pouvez parler un peu plus fort. Prenez le combiné plus proche de votre bouche, s'il vous plaît. Merci. Alors, concernant M. Macron, vous avez sûrement remarqué que lorsque M. Trump a lâché sa bombinette en Afghanistan, la mère de toutes les bombes, Marine Le Pen a été étonnée du changement de politique de Trump par rapport à ses promesses électorales. Marine Le Pen avait été, voire était allée à l'immeuble, enfin dans le building de Trump, avait tenté de le rencontrer sans succès. C'était quand même quelqu'un qui voyait un espoir dans l'arrivée de Trump comme président. Mais malgré le fait qu'elle se soit sentie des affinités avec lui, le jour où il a donc décidé unilatéralement et sans prévenir personne de lancer des missiles sur la Syrie et une semaine après de lancer une bombe en Afghanistan, Marine Le Pen s'est étonnée du revirement et du virage à 180 degrés de la politique de Trump. Sans quoi, elle a été quand même relativement honnête. Qu'on l'aime ou pas, on doit obliger de convenir. Mais qu'est-ce qu'a dit votre... M. Macron ? Il a dit « Je prends note ». Je prends note, voilà, du fait que M. Trump a lancé une bombe, sa bombinette, sur les grottes de Taurabora en Afghanistan. Mais ça veut dire quoi « Je prends note » ? Ça veut dire rien, ça veut rien dire du tout. Est-ce que ça va être la politique de M. Macron, va être de prendre note ? M. Macron, depuis le début de la campagne électorale, ne dit rien, n'affirme rien et se contente de généralité, sachant qu'il est porté par tout un appareil. Alors, donc, je crois en l'occurrence que M. Trump, M. Macron, va suivre toutes les politiques guerrières qui seront imposées par l'OTAN et par le système en place. Donc, voilà, pour la première chose. Et la deuxième chose, je voudrais, M. Abassi, j'ai cru voir dans votre ton un intérêt par le fait que la politique va changer en France et qu'il va y avoir un personnage neuf. Alors, je voudrais que vous me donniez des exemples dans la politique de M. Macron qui vont entrelire un changement positif dans l'économie et dans la société française. Si vous aviez des exemples précis, on pourrait en discuter tous les deux. Voilà, alors, je vous laisse répondre, si vous voulez. Bernard, déjà, si vous permettez, je vais vous poser une question. Je vous en prie. À votre avis, pourquoi Trump, il va lancer des bombes en Syrie et en Afghanistan ? Pourquoi il a fait ça ? Et même ça, je le demande aux autres. Dites-moi, pourquoi il a fait ça ? La raison pour ça, c'est quoi ? De l'autre côté, je vais vous dire que je ne suis pas Macron ni partisan de Macron pour défendre ses propos concernant cette attaque à l'Afghanistan et à l'Irak. Non, je vous ai informé sur certaines choses, sur autre chose. Mais je ne suis pas ni porte-parole ni défendeur de Macron. Mais moi, ce que je vous pose comme question, cher Bernard, je vous pose à tout le monde que vous êtes en train de nous écouter. J'aimerais savoir, si vous saviez, pourquoi il a lancé les deux bombes en Syrie et en Afghanistan ? Pourquoi ? Parce qu'ils font raison quand même. Pourquoi il n'a pas lancé ça à Corée et il l'a fait là-bas ? Pourquoi ? Monsieur Abassi, je vais répondre à votre question, mais après, j'espère que vous répondrez à la mienne. Celle que je vous ai posée, à savoir, donnez-moi des exemples qui nous prouveraient que la politique de M. Macron va faire du bien à la France. Des points concrets de son programme. Bon, en ce qui concerne M. Trump, pour ma part, j'ai tendance à penser que ces deux opérations qu'il a faites, pour moi, ce sont des opérations de communication intérieure, vu que depuis qu'il est élu à la tête des États-Unis, il y a contre lui tout un appareil qui misait sur la victoire de Hillary Clinton et qui tend à l'accuser, à fementer contre lui des histoires de complicité avec la Russie et de sympathie avec les ennemis des États-Unis. Et donc, par ces deux opérations, il a essayé un petit peu de fermer la bouche à ses ennemis intérieurs des États-Unis. Et d'autre part, il est vrai qu'il a été tenté de rétablir l'équilibre parce qu'en fait, son discours pendant sa campagne électorale était de dire que l'Amérique se retirerait du rôle de gendarme du monde. Et en fait, il a eu peur qu'il y ait que certains pays, dirons-nous, à leur point de vue, turbulents de leur planète, certains pays en profitent pour, disons, s'enhardir dans la résistance au système. Donc il a voulu rééquilibrer les propos de sa campagne électorale, d'une part, et de deuxième part, couper les accusations de complicité avec, justement, par sa non-ingérence. Parce que dans sa campagne électorale, il parlait de non-ingérence en Syrie et de lutter avec la Russie contre l'État islamique. Donc tout ça, c'était interprété par les médias mainstream américains comme complicité avec la Russie. Et c'est à ça qu'il a répondu en faisant ces deux choses-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour ces opérations de com' intérieure, il n'a pas hésité à bombarder des pays étrangers sans aucune permission du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là-dessus, M. Macron n'a rien eu à dire, seulement qu'à prendre note. Alors est-ce que la position de M. Macron est une position d'homme d'État ? Je vous écoute, M. Abassi. Merci. À ce sujet-là, je vous ai répondu au sujet de l'attaque. Mais encore plus, mettez-moi de vous dire que je n'ai pas compris la raison que vous avez donnée pour l'attaque qui a fait vers l'Afghanistan et la Syrie. Pourquoi il a fait ça, je n'ai pas compris. Vous avez dit quoi votre position ? Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui va me dire. Voilà, je vais vous dire, on ne va pas mettre ça, puisque le temps passe. Vous savez, Bernard, actuellement, en même temps qu'en France, il y a les élections présidentielles en Iran. C'est le 19 du mois de mai. Alors, le régime iranien, il avait décidé de supprimer le pouvoir Rouhani, comme on avait supprimé Raf Sanjani, qui était son patron. Enfin, il y a déjà quelque temps. Les commissions des experts qui choisissaient les candidats, puisqu'il y avait 1 700 candidats, s'inscrits pour le présidentiel iranien. Parmi, moi, une semaine avant, je vais annoncer et donner cinq noms. Je dis seulement ces cinq noms-là que le régime va présenter comme candidats. Et 1 695 d'autres personnes, il va jeter le dossier dans la poubelle, y compris là-dedans, il y avait Ahmadinejad, qui deux fois était président, et les autres, et les autres, et les autres. Alors, la semaine dernière, vendredi, la liste des candidats qui étaient tamponnés par le régime était sortie, six personnes. Et quatre, c'est les gens que moi, j'avais dit, les quatre personnes que j'avais dit. Enfin, il y avait les gens qui, une seulement, s'étaient connus, les autres, même pas, les gens ne connaissaient pas. Mais mon analyse, c'était correct. Et parmi, moi, je n'avais pas donné le nombre de Rouhani. Si j'avais donné le nombre de Rouhani, cinq, c'était exactement la liste que moi, j'ai donnée. Rouhani, je ne l'ai pas donnée, puisque le régime, il avait décidé de supprimer Rouhani. Et c'est-à-dire, comme Ahmadinejad, il a déjà quatre ans, ils ont dit, tu ne peux pas participer. Et même cette année, ils n'ont pas tamponné la qualification d'Ahmadinejad pour participer aux élections présidentielles, Bernard. Moi, je pensais qu'ils vont faire ça, puisque ça, c'était la décision qu'ils avaient prise. Mais tout d'un coup, ils ont changé d'avis. Tu sais pourquoi ? Pour cette attaque. Parce que Rouhani, c'est la carte des États-Unis en Iran, et dans le quartier également. Celui qui a signé les accords avec les Américains, celui qui est le poignet de l'Amérique, surtout, en Iran. Cette attaque vers Syrie, c'est une attaque directe vers l'Iran. Puisque actuellement, c'est l'Iran qui est en Syrie, c'est la Syrie qui est à la main d'Iran. C'est l'Iran qui garde la Syrie et Bachar Al-Assad. Depuis un certain temps, ils ont ramené Poutine également dans le jeu. Mais le patron, c'est les Iraniens, c'est les ayatollahs. Voilà, c'est les ayatollahs iraniennes qui sont en Syrie. Ils ont trompé, ils ont frappé. On frappe et de faire peur. Et le guide iranien, lui, il a dit, avant il avait dit qu'ils vont nous faire peur, on n'a pas peur. Mais tout de suite, ils ont eu peur, ils ont qualifié Rouhani pour les élections présidentielles. C'est-à-dire, 50%, il a la chance de devenir de nouveau un président proche des États-Unis. C'est-à-dire, ça, cher Bernard, ce que je vais te dire, alors, je te dis encore et je répète, je ne suis pas pour te parler de Macron. Mais Macron, nous aussi, s'il dit, on va voir, ou je ne sais pas quoi, puisque l'enjeu qui existe dans tout ce que vous voyez dans la scène, dans le monde, il faut voir qu'est-ce qu'il y a, comme on dit en arabe, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la table. C'est-à-dire, sinon, s'il voulait attaquer réellement et supprimer Bachar Assad, il pouvait attouer Bachar Assad. – Rappelez-vous votre promesse. – Pardon ? – Rappelez-vous votre promesse au début de notre intervention. – Voilà, concernant Macron, moi, je vais te dire, regarde, on regarde, Bernard, on regarde le programme de l'individu. D'accord ? – Attends, je vais répondre d'abord à votre... – Je vais répondre à votre réponse, et après, si vous voulez, vous direz le programme de M. Macron. D'abord, je voulais vous dire que... – Je vais vous répondre, vous m'avez dit, c'est... – Allô ? – Non, je vais vous répondre, c'est pour vous répondre que je... – Non, c'est pour vous répondre. – D'accord, allez, allez. – C'est pour vous répondre. – Concernant l'attaque et ses propos envers Trump, je vous ai dit, je m'en fous, je ne suis pas son porte-parole, c'est à lui. Je ne suis pas non plus un défendeur de Macron. Mais par contre, concernant ce que je viens de vous dire, qu'il va penser, parce que vous savez, même l'économie, l'argent, capitalisme, nouvelle mondialisation économique, Bernard, il est obligé de combattre la pauvreté dans le monde, qu'il soit dans notre pays ou ailleurs. C'est-à-dire, c'est un devoir qu'il devrait le faire. Ce n'est pas quelque chose... Parce que sinon, les révoltes... – Là, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit, là. – Voilà, je vais vous dire le programme « Quatre éléments positifs de Macron » qui répondent à votre question. Déjà, il a dit que des missionnaires et travailleurs ou fonctionnaires indépendants signeraient une nouvelle assurance chômage pour le nouveau droit. C'est-à-dire, avant, vous saviez, si vous étiez responsable, gérant d'une société, si vous étiez indépendant ou si vous étiez démissionnaire, vous n'aviez pas le droit de toucher le chômage. Lui, il dit non. C'est-à-dire, démissionnaire, indépendant, senior, ils auront l'allocation de chômage à toucher. – Non, ça, c'est la première, d'accord. Alors, à cette première-là, laissez-moi vous répondre aux questions. – Je vous écoute, bien, allez-y. – Je ne pourrais pas répondre à votre question. – Je ne suis pas porte-parole de Macron. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. N'imaginez pas ici que je vais défendre le programme de Macron et que je vais vous répondre. Mais je vous écoute, mon cher ami, allez-y. – D'accord, entendu, d'accord. Mais je voulais répondre à ça que, quand M. Macron dit ça, est-ce que vous vous rendez compte de l'état du déficit du chômage que ça va engendrer ? – Et ça, aucun journaliste, pendant la campagne électorale, ne lui a fait remarquer. Quand ce sont les autres candidats comme Maman, on lui dit, mais votre revenu universel, ça va coûter des milliards. Et quand M. Macron dit que n'importe qui, comme vous dit, même démissionnaire, va toucher le chômage, est-ce que vous vous rendez compte du déficit que ça va creuser au niveau du chômage et que ce déficit-là, il va être obligé de récupérer l'argent d'une autre manière. Et ça ne va jamais être sur les grandes entreprises, ça va toujours être sur les petites entreprises et puis les travailleurs et les employés et le peuple, en fait. Alors pour ce point-là, le fait que les gens aient du chômage, en fait, c'est donner de l'argent d'un côté en le retirant de l'autre. Pour moi, c'est ma vision que j'ai par rapport à ce problème-là. Ça, je respecte votre vision, puisque je respecte votre vision. Je respecte votre vision. C'est votre vision, ce n'est pas comme les autres qui disent n'importe quoi. Vous, vous doutez de la capacité économique pour assurer cet engagement. Comme Hollande, dès qu'il a pris le pouvoir, il a dit que son premier ennemi, c'est les banques. Mais il n'a rien fait contre les banques. Pourtant, il a ouvert beaucoup de portes en faveur des banques. Et pourtant, on sait très, très bien que tous les problèmes de finances, ils viennent de la part des banques, partout dans le monde. Ça, c'est quelque chose que vous avez raison. Mais vous permettez que je vous pose une question quand même ? Je vous en prie. Regarde, quand lui, il dit que je veux donner une allocation de chômage à tous ces gens-là qui n'avaient pas le droit jusqu'à maintenant. Non, avant, il n'a pas encore arrivé, il n'a pas encore... En plus, encore, je ne vais pas le défendre. Mais cette question a été posée. Et lui, il a répondu. Mais moi, je ne veux pas vous répondre. Ce n'est pas à moi de répondre. Mais lui, il n'est pas encore arrivé, premièrement. Deuxièmement, je vous pose la question à vous et aux autres. Quel soit le système ? Qui soit, je ne sais pas quoi, les 7 fortunes, les 17 fortunes, l'Institut Montaigne ou les autres ? On dit Macron président. Il va être président. Voilà. Est-ce que pendant 5 ans, chaque jour, on va venir manifester, opposer, crier ? Ou on va aller à la rencontre de lui et de ses députés qui vont entrer demain dans le Parlement et demander de respecter ses paroles et ses engagements ? Monsieur Abassi, j'ai compris votre question. Voilà. Et je voudrais vous demander, monsieur Abassi, si je vous dis, monsieur Abassi, venez avec moi en voiture, on va aller à Marseille. On va prendre l'autoroute A6, on va descendre à Marseille. D'accord, monsieur Abassi ? Vous montez dans ma voiture et au bout d'une heure, vous vous rendez compte qu'il est marqué sur la pancarte Amiens, 10 km. Et vous me dites, mais on n'est pas sur la bonne autoroute puisqu'on descend à Marseille. Et moi, je vous réponds, mais non, non. On est bien sur la bonne autoroute, c'est seulement qu'on ne va pas assez vite. Alors je vais accélérer, vous verrez qu'on va arriver à Marseille. Qu'est-ce que vous penseriez de moi, monsieur Abassi ? Vous penseriez que je suis un imbécile. Et je vais vous dire, en fait, monsieur Macron, monsieur Hollande, monsieur Sarkozy ont fait la politique des multinationales, c'est-à-dire la politique européenne qui consiste à abolir toutes les frontières, les transferts d'argent, les transferts de personnes, les transferts d'entreprises. Donc ça, c'est pour ouvrir le marché international aux grandes entreprises multinationales. Et ça se fait au dépend de qui, je veux vous le dire. C'est que quand, par exemple, je prends Airbus, quand Airbus va vendre des avions à la Chine, en contrepartie, les Chinois vont vendre 50 millions de chemises dans la France. Et c'est l'industrie textile qui disparaît. Parce qu'en fait, la politique française favorise les multinationales et n'en a rien à foutre de l'industrie du pays, de la nation. Pour défendre l'industrie de la nation, il est nécessaire de revenir à des barrières, à des contrôles aux frontières. Et c'est cette politique-là, c'est celle qui nous a menés au désastre. Et les gens vous disent, non, mais c'est parce qu'on n'a pas été assez vite, qu'il faut continuer comme ça, mais encore plus. Alors, je vous dis, même si vous roulez à 300 à l'heure, M. Abassi, vous n'arriverez jamais à Marseille en prenant l'autoroute du Nord. Voilà ce que je veux vous dire. Je vous écoute. Non, merci. Non, Bernard, écoutez, je vais vous dire une chose. Franchement, vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas. C'est récemment que vous venez de découvrir, David. Je suis un humaniste, pensé de gauche. Et je veux vous dire que, malheureusement, le système économique, politique de l'Occident, de l'Occident, c'est le capitalisme. Ce n'est pas question d'aujourd'hui. Et ce n'est pas en faveur... M. Abassi, tous vos think tanks, tous vos think tanks sont dans ce système libéral capitaliste. Ah non, 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 vous ne les connaissez pas. Ne dites pas ça. Pardon, pardon, Bernard. Regardez, vous êtes sympas. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas juger les gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez les gens que je n'ai pas cité leur nom, seulement j'ai cité leur prénom. Vous les connaissez, ces gens-là ? Je connais les patrons du CAC 40, par exemple. Moi, je n'ai pas parlé des patrons du CAC 40, mon ami. Je n'ai pas dit qu'il est parmi des think tanks. Non, je ne connais pas les théories de ces think tanks. Voilà. Je sais même que je sais, par exemple, que tous les journalistes, tous les experts économiques appartiennent à des médias qui sont dirigés par les patrons du CAC 40, à 99,99%. En France, il n'y a que l'humanité et le canard enchaîné qui ne soient pas la propriété d'un des grands patrons, des patrons du CAC 40. Il n'y a que l'humanité et le canard enchaîné. C'est tout. Tous les autres journaux appartiennent aux patrons du CAC 40. On vit, nous baignons dans une théorie libérale capitaliste comme les poissons baignent dans leur aquarium. On ne s'en aperçoit même plus parce que ça fait partie de l'ère du camp. Voilà. Et on lutte contre ça. Et quand certaines personnes viennent et vous montrent les choses en réalité, ils obtiennent 1% aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'en France, on est à Gogol Land. Voilà la vérité, M. Abassi. Vous savez, tout ce que je fais, tout ce que je dis, Bernard, c'est pour ramener une ambiance positive. C'est-à-dire une ambiance... Gardez votre protestantisme, protester, protester et manifester et critiquer. C'est votre droit. Et il faut le faire. Il faut le faire. Frappez. Frappez les gens qui ne respectent pas leurs paroles. Mais donnons l'espoir aussi à notre pays et aux gens. Oui, mais ne faisons pas rêver des balivernes aussi. Ah non, non. Regardez, vous parlez toujours des 440 et tout ça. Moi, je vais vous poser une autre question, cher Bernard. Parce que je sais que l'émission de ce soir va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez combien de groupes de think tanks existent en France ? Pas exactement. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que tous ces think tanks-là, ils pensent pareil ? Oui. Ils pensent pareil, tous les think tanks ? Oui. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'ils parlent. Alors, leur acte de départ sont les mêmes. Permettez-moi. Permettez-moi. Vous venez de dire que vous ne le connaissez pas toutes et tous. Comme vous ne connaissez pas ni l'organisation, ni les individus qui sont dedans, vous dites que tous sont pareils. Moi, à notre question, troisième question. Manif pour tous, ce mouvement-là, c'était bien ou non ? Non, mais ce sont des... Il faut rester sur le sujet... Non, non, non. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Et allocation de chômage pour les gens qu'on vient de dire, pour les seniors, démissionnels, ça, c'est bien ou non ? Mais écoutez, si c'est viable, c'est bien. Ça, c'était décidé par le Tintang. Ce n'est pas la décision d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, excusez-moi, mais éradiquer la pauvreté, est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas ? Éradiquer la pauvreté en Afrique et dans le monde, est-ce que vous trouvez que c'est bien ou c'est pas bien ? Avant tout, on va commencer la France. Je vous demande, je vous demande, est-ce que vous trouvez que c'est bien ou c'est pas bien ? À votre avis. Voilà, il y a plein de questions comme ça, vous me dites, qui sont des... Ce sont des marronniers qu'on ressort, c'est-à-dire, c'est une question... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? D'abord, vous me dites que c'est élaboré par des Tintang, mais c'est sûr que ce sont des choses... Ça fait partie des progrès de la société, et ce ne sont pas les Tintang qui induisent tous les progrès dans la société. D'abord, il y a les progrès techniques, et ensuite, il y a l'éveil des populations. C'est qui qui ramène ces progrès techniques ? C'est qui qui finance après ? C'est qui qui finance tous les progrès techniques, mon cher ami ? Les progrès techniques. Combien d'inventeurs, ils peuvent exister chaque jour en France, à Paris ou dans le monde ? Mais qui va financer ces gens-là ? Mais bien sûr, M. Abassi. Voilà, c'est l'argent, c'est le finance, mon cher ami. M. Abassi, M. Abassi. Oui. Nous sommes dans un système où une personne peut avoir autant d'argent que l'économie d'un pays en entier. Alors vous êtes pour le partage des fortunes ? Alors si cette personne-là ne finançait pas, ne finançait rien, avouez quand même qu'on serait dans un drôle d'enfer. Nous sommes dans un système où une personne comme Bill Gates a plus d'argent que l'économie d'un pays d'Afrique. Alors c'est quand même normal qu'avec l'argent qu'il a, il aille financer des choses, il ne faut pas lui remercier pour ça, parce que cet argent-là, en fait, c'est justement l'argent que les habitants d'un pays de 50 millions d'habitants n'ont pas. Donc il serait quand même juste qu'en retour de ça, il consacre une petite part de son argent à financer des projets. Et on ne peut pas dire que c'est un saint parce qu'il le fait. Donc moi, je vous écoute. C'est-à-dire, non, ici, il y a une divergence aussi. Moi, avec vous, par exemple, moi, je ne pense pas que si quelqu'un, il a travaillé plus que moi, et il a gagné plus que moi, je ne parle pas des voleurs. Je ne parle pas des voleurs. Moi non plus, M. Abbassi, moi non plus. Voilà. Au contraire, au contraire. Je pense que quelqu'un, je ne suis pas contre les gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais je suis, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a, à partir d'un moment, à partir d'un moment, ça devient indécent. Par contre, je ne suis pas pour le fait, je ne voudrais pas que tout le monde soit pauvre pareil. Non, non, je ne suis pas contre les riches, je serais plutôt contre la pauvreté, moi. Voilà, voilà, c'est ça qu'on a dit. Moi, j'ai dit ça trois ou quatre fois dans mon émission de ce soir. Moi-même, j'étais, je suis contre pauvreté, on a à tout faire pour pouvoir avancer des choses en faveur de la poche des gens, vous voyez. Mais on ne peut pas dire, quelqu'un, s'il a travaillé plus que moi, même il travaille plus que moi, il ne mérite pas de gagner plus que moi. Si quelqu'un, il fait travailler, autre question, autre question, cher ami. Si quelqu'un, il ne travaille qu'avec le cerveau qu'il a, et il invente des choses, et il fabrique des choses, les choses qu'aujourd'hui, plusieurs millions ou milliards de gens, ils utilisent. Il mérite d'être récompensé et gagné, concernant ce qu'il a inventé. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, quand vous parlez des gens qui sont parmi des inventions, mais c'est vrai que de temps en temps aussi, vous avez raison, ils achètent ça. C'est-à-dire, actuellement, pour le part du progrès de Samsung, c'est vendu à Apple, vous voyez, le contraire aussi. Quand vous avez l'argent, même vous pouvez acheter l'invention des gens, les pauvres. Ça, c'est autre chose. Mais de toute façon, ils l'achètent, ils le vendent, et après, il fait avancer le monde. Actuellement, est-ce qu'avec le monde... Je ne sais pas. Je n'avais dit pas ça pour critiquer. Je disais simplement qu'il était quand même naturel que des gens qui peuvent faire personnellement autant d'argent qu'un pays en entier redistribuent l'argent pour créer des... pour faire des recherches et tout ça. Je disais ça pour ça. Mais encore une fois, si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui fait une invention qui va servir à des milliards de personnes, je suis d'accord pour qu'il soit vraiment très très riche. Mais il y a, je pense qu'il y a une limite au-delà duquel on retombe dans un système féodal. Je veux dire qu'au-dessus d'une certaine limite, il n'y a plus de descente. Parce qu'en fait, si on regarde bien, vous me dites que la personne se sert de son cerveau pour travailler avec son cerveau. C'est bien ça ? Oui, oui, oui. Il travaille avec son cerveau, il fait une invention qui sert à l'humanité entière. Il gagne beaucoup d'argent. Mais ce qu'on oublie de dire à la fin, c'est que lui, il n'est pas responsable du cerveau qu'il a eu. Le cerveau, il est né avec. C'est quelque chose dans l'ADN qui lui a été transmis. Mais ce n'est pas lui qui a inventé son propre cerveau. Son cerveau, il l'a reçu comme vous, vous avez reçu le vôtre. Comme moi, j'ai reçu le mien. Alors, dès lors qu'il fait travailler ce cerveau efficacement, et que grâce à ce cerveau-là, il fait une invention qui sert à la planète entière, OK, qu'il soit très riche. Mais à partir d'un moment, il y a une certaine défense qui dit qu'il ne veut pas avoir à lui tout seul la même somme qu'un pays de 50 ou 100 millions d'habitants. Là, il y a quelque chose d'indécent. Ou alors, on retombe dans le système monarchique, et même, apparemment, le système de pharaon. Alors, on retourne au pharaonisme. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que l'humanité avance vers un certain bon sens et une certaine justice entre les hommes ? Ou alors, est-ce qu'on va retourner au système des pharaons, où il y aura des dieux sur Terre, et puis d'autres qui seront... Alors, il y a un autre... Dernièrement, avant d'être coupé automatiquement, Bernard. Allez-y. Allez-y, dites-moi. 30 secondes, ça va être coupé automatiquement, votre... Allez-y, je vous écoute. Dites-moi, dénièrement. Oui, je disais... Il y a aussi... Bon, je disais ça, et en plus, les gens disent, ce grand patron-là, il gagne beaucoup, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné. Mais alors, si on prend... Voilà, ça s'était coupé, Bernard. Merci de ton intervention. Vous écoutez votre radio ici maintenant, sur 95 d'OFM. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Mes chers amis, que vous soyez pour le compte, on va être ravis d'accueillir votre proposition, vos paroles, et ce que vous pensez, à ce qui se passe dans le monde. Pauvreté, la guerre, le monde, ce sont des choses insupportables, même moralement. Alors, imaginez pour les gens qui le supportent physiquement. 08 92 23 95 20. Donc, on va. Sous-titrage ST' 501 ... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors comme on vient de dire mes chers amis sans avoir une association, mouvement, groupe vous ne pouvez pas arriver à ce que vous voulez Nous avons le cerveau, nous avons les idées qui soient critiques ou constructives Il faut être unis quelque part Il faut être rassemblés quelque part Si vous n'êtes pas syndicalisé et si vous n'êtes pas membre de n'importe quel parti politique votre idée, votre parole, votre analyse ne va pas être écoutée Ce que j'ai dit au départ de notre émission c'est le business plan Je vous ai dit les américains ils ont inventé le business plan Ce business plan c'était pour le business, pour le commerce mais maintenant il existe pour toutes les choses Je viens de vous dire Donald Trump, il a programmé d'être président de la république des Etats-Unis depuis environ plus de 20 ans Même il a fait le film C'est pas lui qui l'a fait le film Mais le film qu'on avait fait l'épisode 223 diffusé l'an 2000 Vous ne voyez pas le nombre de Trump parmi les réalisateurs, écrivains ou metteurs en scène ou je ne sais pas quoi Lui, il avait l'argent Il avait l'argent Il avait la possibilité de faire écrire de faire jouer Et petit à petit il a monté Ce business plan existe partout pour toutes les choses On programme, on gagne On programme, on gagne Mais les gens qui pensent seulement En pensant Tout seul Même pas être unis avec sa femme Et ses enfants Même pas N'aller dans un meeting Et dire ses critiques Ou ses propositions face à face Aux candidats Parce que de toute façon Dès qu'ils ont commencé Ils étaient dans le petit réunion Jusqu'à la grande réunion Toujours On a l'accès Et même si vous n'avez pas l'accès Vous devez être unis dans un parti C'est-à-dire Vous devez être membre de parti politique Ou d'une association Pourquoi ? Puisque chaque association Chaque parti politique Il a son business plan Il a son plan politique Vous devez être dedans Et sans aucun doute Jamais on ne peut pas avoir Un endroit Qu'on trouve 100% De nos idées dedans Nul part Depuis l'éternel à ce jour La justice n'existait pas sur terre Jamais La justice n'existait pas La pauvreté ça existait toujours Injustice existait toujours Mais quand même Il y avait les gens Qui combattaient Et qui combattent Et essayent de gagner C'est ça Le rôle de quelqu'un Qui va être quelqu'un Dans cette vie Qui va changer Le cours de l'histoire Cette cour de l'histoire On peut le changer Il y avait des gens Qui sont venus Imaginez-vous Tout était programmé A l'époque Que Dominique Osterosconde Il devient président de la république Mais il y a l'histoire De l'hôtel à New York Il est éjecté Après monsieur François Hollande Il est président Hollande qu'il rêvait Depuis des années Lui aussi Il avait programmé ça Mais une fois C'est sa femme Madame Ségolène Royal Qui va gagner le coup Elle va être candidate Avant elle C'était lui Lionel Jospin De son parti politique Même à l'époque De Lionel Jospin Monsieur Hollande Il voulait être candidat Pour ça Il n'a pas aidé A l'époque Jospin C'était le parti Il n'a pas aidé réellement Alors Ça Ça On peut dire Que cette rêve Après Avec Ségolène Royal Avec Jospin Il va attendre Des années Avec Ségolène Des années Mais à la fin Il va gagner Il va gagner Le business plan De Soskamp Tombe à l'eau De temps en temps C'est comme ça C'est à dire Tous les business plans Tous les plans Ne sont pas identiques Vous Vous pouvez changer Le cours De chaque Ecdote De l'histoire Dans la vie Ce n'est pas seulement Le destin Il y a La volonté De l'individu Qui joue également Et il peut changer Le destin Comment vous appelez-vous Bonjour Allô 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 Oui C'est Bachil Je crois que c'est bon Pour vous prendre Bachil Bonjour Oui Bonjour David Bonjour tout le monde Bonsoir Tout le monde Bonsoir C'est vrai que Par rapport au business plan De toute façon Par rapport Pour en rester Dans le domaine De la France Là Pour ma part Là On a un peu Par rapport A la population On est dans Dans la panade C'est-à-dire que Là On se retrouve Avec D'un côté Un Macron Qui est Qui va vider Les poches De l'État Enfin Les poches De la population Et Une marine Lecane Qui va Vider les étrangers De la France Enfin On parlait Du Carman Là Le problème C'est que On n'a pas Ces personnes-là Ne peuvent pas Être Mettre en place Des lois Il n'y a que Les promesses Mais La réalisation Des promesses Il faut que ça passe Par Dans des propositions De loi Par Par Des décrets Enfin Par Le Sénat Le Parlement Tout ça Donc Ce qui est Dans les Ce qui est En faveur De la population Ça va être Des choses Qui va Demander De l'argent Et donc Ça Ce ne sera pas Possible De trop dépenser Parce qu'il faut Dépenser Il faut Économiser Et Pareil Bon Par rapport À Alors Le phénomène De l'Eau Pen C'est un peu Bizarre Parce que C'est C'est comme Si par Exemple Il y a Deux jardiniers Un jardinier Qui va mettre Par exemple Des insectes Nuisibles Au voisin Au jardin Et Le voisin Au lieu De s'en prendre Au jardinier Qui met Des insectes Nuisibles Il s'en prend Aux insectes Il gueule Sur les insectes Nuisibles Et Ça 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 ne Arrange Pas C'est pas En luttant Il faut Le problème De l'immigration Ce n'est pas Ce n'est pas L'immigré Qui En chassant L'immigré Qu'on va Résoudre le problème C'est Ceux qui génèrent Cette immigration A travers le monde Par le système De business plan Pour faire baisser Le coût du travail Parce que Apparemment Le travail Coute trop cher Mais bon Ceux qui ont Le capital Ils ont des milliards Des milliards Apparemment Eux Ça ne leur coûte pas cher D'avoir des milliards Des milliards Mais Celui qui travaille Pour 5-6 sous Ça leur coûte très cher Donc Voilà Le business plan Que l'on a Devant nous Un macro National Et Une peine À jouer Voilà Enfin Je suis un peu méchant Mais bon Tu es méchant Envers qui Vas-y Comment Tu n'es pas méchant Non Oui Bon Je vais être Léger Léger Là-dessus Mais bon Alors business plan Pourquoi de l'autre côté Ils n'en ont pas C'est-à-dire Tout je sais Les gens Qui vont améliorer La vie Qui vont Faire paradis De ce monde-là Que nous vivons Dedans Mais jamais Ils ne font pas De business plan Parce qu'avec la force Qu'on a On peut faire Un business plan Mais là aussi L'autre côté Il y a des problèmes Parce que Non Bachir Qu'est-ce que tu en penses Regarde par exemple On prend compte Les élections De la semaine dernière Oui Bachir Ça va Ça va bien D'accord Vous savez Je dis pourquoi De l'autre côté Les gens qui sont bien Qui pensent bien Qui pratiquent bien Qui réfléchissent bien Ces gens-là Pourquoi Ils n'ont pas Le business plan Pour améliorer Le monde Regarde De l'autre côté Si Par exemple Dans cette élection Si Mélenchon Hamon Et les autres 3, 4, 5 Comme ça Au lieu d'être Cavalier Indépendant Unité unie Il avait fait un business plan Ils pouvaient gagner Ils n'ont pas fait Oui C'est pour ça Que le problème Est-il là Il y a une trop grande division Bon Ce qui a fait la chute Aussi C'est l'abstention C'est-à-dire Il y en a un Qui disait Qu'il faut s'abstenir S'abstenir Mais s'abstenir C'est laisser les pourris Au pouvoir D'un côté On dit Tous pourris Tous pourris Mais en s'abstenant On les laisse Nous pourrir la vie On les met quand même Au pouvoir Pour qu'ils Continuent Nous pourrir la vie Mais il n'y avait pas Beaucoup d'abstention On a été bel avec Fillon Parce qu'on avait 68 ans La retraite A 68 ans Heureusement Il a été fauché Enfin Il n'était pas fauché Lui Mais On l'a fauché On a coupé l'alarme C'est-à-dire Par contre Ce que propose Macro Il a changé Le code du travail Mais sans dire quoi Donc c'est la surprise Le code du travail Donc c'est Encore La grosse communerie En superpuissance Et qui sera le président Mais enfin Est-ce que ça va passer Au Sénat Oui je crois Que ça va passer Puisque ça Ça va rapporter Des sous Assez banquiers Voilà ce que je voulais dire Bon ben là Je ne peux pas trop Rester Parce que J'écoute toute personne Merci Bachir Au revoir Au revoir Voilà c'était Bachir Sur 95 de FM Mes chers amis Et voilà malheureusement Vous savez Il y a une pensée Une philosophie Très ancienne Perse Qui dit C'est Zorvanisme Zorvanisme Et Mitraïsme Ils sortent de ça Zorvanisme Il dit Sur Terre Malheureusement C'est l'enfer Pour toujours Mais il y a Des peu de gens Très peu de gens Qui viennent pour le changer Alors c'est peu de gens Maintenant Ici Et maintenant Actuellement S'ils ne sont pas organisés Individuellement Vous n'arrivez à rien A rien Vous devez trouver Quelques dizaines De pourcents De vos idées Dans telle association Tel syndicat Tel parti politique Et d'entrer dedans Et faites votre business plan Vous pouvez y arriver Vous pouvez réussir Ce n'est pas votre nom Ni votre visage Ni votre origine Qui va être en jeu Vous avez pu constater Dans les années précédentes Qui sera dans le gouvernement De gauche Ou de droite Ça aussi Nous avons pu constater Que vous avez Madame Al-Khumbri Vous avez Rachida Dati Nadia de Belkacem C'est-à-dire même les noms Qui pendant certains temps On en disait C'est pas compté Non plus le visage Le visage Vous voyez plus le visage Vous avez dans ce gouvernement Pour ça Il ne faut jamais Être dessous Et d'aller dans le champ De combat Et dans le champ De décision Et Vous pensez toujours Devenir Tintan Devenir une association Devenir un groupe De réflexion C'est difficile Non C'est très facile Surtout actuellement Depuis qu'Anne Hidalgo Est à la tête de la mairie De Paris Comme j'entends vous Il y a des facilités Pour les associations Vous fondez votre association Et vous avez des possibilités Il y a maison Des associations Dans chaque arrondissement De Paris Même en banlieue Que vous pouvez être siégé Et utiliser des salles De réunions Et etc Les gens qui viennent Sur cette antenne Ils témoignent de temps en temps Pour la cinquantième fois Je vais dire Je vais répéter tous les jours C'est des gens très intelligents Je vais bien vous voir Un jour Vous avez fondé Votre association Votre groupe Comme les autres Qu'ils ont fait Je ne vais pas citer plusieurs Mais je vais vous dire Quelques-unes par exemple José Bové Vous le connaissez Qu'on n'est plus au compte José Bové Première fois Quand je l'avais interviewé Sur cette antenne Et Didier Deplé Il m'a fait filer Un peu plus question Il a dit Pourquoi Il ne se présente pas Parce qu'il était syndicaliste A l'époque Aux élections Et je posais la question Il existe sur l'internet Vous pouvez aller l'écouter Je dis Alors José Bové Pourquoi Tu ne présentes pas Aux élections Que ce soit Municipalités législatives Européennes Présidentielles Non 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 Il a dit comme ça Il a dit Non non David David Ça ce n'est pas mon travail Je suis un syndicatiste Jamais je ne vais pas Entrer en politique Alors vous voyez Il est entré en politique Après deux ans C'était je crois Qu'en 2000 On a parlé ensemble 2002 Il est en train Il est devenu candidat Aux élections présidentielles Après il a gagné Il est député européenne Etc C'est comme ça Que ça commence toujours Manuel Marche Parce qu'en Marche C'est son mot Emmanuel Emmanuel Macron L'année dernière Au mois d'avril Encore il ne savait pas Qu'il va devenir président C'est vrai On a décidé Qu'il le met Puisqu'il s'était On avait pensé Que lui il est bien Surtout Son copain Son copain Laurent Qui est dans L'institut Montaigne Jaune comme lui Il avait confiance En lui Il savait qu'il faut S'en sortir Voilà Maintenant Maintenant Pour que lui Il respecte ses paroles Tiens maintenant Il faut bien sûr Critiquer tous les jours Mais dans le cadre Des mouvements politiques Des associations Et il ne faut pas Être toujours agressif N'oubliez pas Être agressif Et insultant Ce n'est pas beau Je suis désolé On arrive à la fin On arrive à la fin De mon émission Je vais vous dire Une chose Beaucoup de gens Ils ont eu D'espoir En M. Jean-Luc Mélenchon 7 millions de personnes Mais le premier jour Je savais qu'il ne va pas Arriver au deuxième tour Puisque son caractère Et son attitude Attitude C'est une attitude Ne fédérer Il faut se fédérer Se réunir Il faut faire des unions Il ne faut pas être Individuel Liste Lui Je vais dire encore De Mélenchon Mon exemple Parce qu'il y a Certaines personnes Qui ont fait perdre La gauche Parmi ces Mélenchons Ce n'est pas un monde Mesquine Mais lui Il a gagné le primaire Alors Lui il ne pouvait pas Fermer À clé Le parti politique Important De la France Le parti socialiste Allait Se rejoindre M. Mélenchon Il devait venir vers lui Mais il n'est pas venu M. Mélenchon En plus Mélenchon Imaginez-vous Pendant des années Il est sénateur Député Depuis 1983 Ministre Et tout ça Alors Il donne son bilan Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Le bilan C'est un homme de pouvoir C'est un homme de système Lui ici Depuis 1980 1981 Il est dans le système Vous n'avez pas réfléchi Vous avez pensé Qu'est-ce qu'il parle bien Il dit des choses Il devait avoir Un acte Historique Si il était Comme je l'ai dit Il disait toujours C'était son idée Un jour il m'a dit Non c'est sûr Ils vont faire ça Je lui dis Vous avez pu constater Non Il n'a pas fait ça Puisqu'il est parti politique Assez important Comme parti socialiste S'il va aller Abandonner Les élections En faveur de Mélenchon C'est une perte De plusieurs millions d'euros Et Mélenchon aussi Mais Mélenchon Son parti politique N'était pas Tellement fort Il pouvait venir De son côté Là comme Nicolas Il a fait avec Le Pen Hier Il va pas être Premier ministre Et il le sait Mais il va Participer dans la vie Politique Dès demain Il va garder la mairie Il va devenir député Puisqu'il n'a pas touché L'argent De 5% Il n'a pas élevé Jean-Luc Mélenchon Alexis Corbier Je suis vraiment désolé Pour vous Mélenchon en pose la question Il dit Ah je vais attendre encore 1h, 1h et demi Il pensait En attendant 1h, 1h et demi De 4ème place Il va devenir 2ème place C'est impossible L'individu qui pense comme c'est Et il fait perdre 7 millions de voix 7 millions de voix C'est encore 10h, 10h et demi On disait M. Mélenchon Tu vas parler Tu vas dire Non, non, non Je vais attendre Puisqu'il y aura des changements Il y aura des changements De quoi ? Toi tu étais 4ème Pourtant Tu pensais que tu avais Devenu 2ème C'est à dire Business plan S'il avait des bons business plans Au lieu d'avoir L'ambition personnelle C'était mieux que ça Voilà mes amis Vous écoutez Votre radio Et c'est bientôt Sur 95 Dos et Fem Bonjour M. Max Oui, bonsoir Oui, je voulais Je voulais m'entretenir Avec vous Parce que vous avez dit Un certain nombre de trucs là Et moi Je ne partage pas Votre avis D'accord Vous avez 100% raison Dites-moi Pourquoi ? Sur quelles Paroles ? Est-ce que je suis à l'antenne ? Bien sûr Vous êtes à l'antenne ? Oui, oui, bien sûr Bon, cela vous dit Quelque chose M. Sabatis Oui, M. Max Moi, je trouve que vous êtes particulièrement dure avec M. Mélenchon Je veux vous dire quelque chose Est-ce que vous connaissez la vie de cet homme ? Oui, monsieur Vous êtes sûr ? Oui, monsieur, oui Bon, alors moi Je tiens à vous dire que moi Moi, je ne vote pas Mais Il y a une chose qui est très importante pour moi C'est de dire Les choses Et de Et de parler en conséquence M. Mélenchon A été trahi Vous ne savez pas en qu'il a été trahi ? Non, monsieur Il a été trahi par François Hollande Parce que moi J'ai suivi une bonne partie du programme de M. Mélenchon Non seulement au niveau des explications C'est quelqu'un qui est clair Mais c'est quelqu'un qui propose une solution Quand vous avez un candidat Qui propose De faire une assemblée constituante On est d'accord Max, s'il vous plaît Écoutez-moi Vous dites qu'il était trahi par Hollande Expliquez sur 7 points-là S'il vous plaît Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps Je vais partir C'est la fin de mon émission Vous me dites Pourquoi il était trahi par Hollande Répondez à ce que vous venez de dire Allez-y Qu'est-ce que vous pouvez Motiver Parce que moi Mon téléphone Il est à fond Je ne vous en sais plus Vous venez de dire Qu'il était trahi par Hollande Je vous prie de parler À ce sujet-là seulement Allez-y C'est ce que je faisais ? Oui, oui C'est ce que je t'entends de faire Alors pourquoi il était trahi ? C'est ce que je t'entends de faire ? Allez-y Bon Laissez-moi vous dire quelque chose Monsieur Mélenchon Était Un homme Qui travaillait énormément Qui a travaillé Énormément Avec Mitterrand Tout ça on le sait Vous dites pourquoi Il était trahi par Hollande Attendez, monsieur Non, non, non Monsieur, il est au nord du matin C'est la fin de mon émission Si vous voulez parler Vous m'avez posé la question Si je le connaissais Patati Patata Ma réponse était oui Je le connais Je le sais qu'il était avec Mitterrand Tout ça Mais par contre Vous venez de dire Qu'il était trahi par Hollande Je veux que vous donnez Vos explications À ce sujet-là S'il vous plaît Je vous ai entendu dire Certaines choses Moi je trouve Bon, alors Pour pouvoir synthétiser Je ne veux pas vous déranger Et je ne veux pas Que ça soit un conflit Allez-y, exprimez-vous S'il vous plaît Répondez Merci La seule personne Selon moi Qui avait un programme Ficelé Et un programme Un programme réaliste C'était M. Mélenchon Comme M. Mélenchon dit Messieurs On ne peut pas continuer À accepter Qu'il y ait un salaire minimum Et qu'il n'y ait pas un salaire maximum Moi je crois que ça va dans le sens des choses Comment M. Mélenchon dit Bon Personnellement Il n'est plus possible Que le président de la République Aie autant de pouvoir qu'un roi Moi je pense que c'est quelque chose qui est logique Je n'ai entendu personne Dans cette campagne Dire Messieurs Quelqu'un ne peut pas gagner 500 à 600 fois Le salaire D'un ouvrier Dans la même ville Alors quand vous dites Que c'est à cause de M. Mélenchon Qui n'a pas fait Un deal Avec M. Hamon Moi je trouve que vous êtes particulièrement durs Et je ne partage pas votre point de vue Maintenant vous pouvez dire ce que vous voulez Mais encore vous ne m'avez pas répondu C'est à dire que vous ne l'avez pas répondu à vous même Quand vous dites qu'il était trahi par Hollande Ça moi et tout le monde en était ravi d'entendre Et vous n'avez pas donné des explications à ce sujet là Quand vous dites qu'il était trahi par Hollande Comment est-ce qu'il a été trahi par Hollande Ça vous n'avez pas donné la réponse Je vous réponds monsieur Je vous réponds Voilà ça fait 10 minutes Quand M. Hollande se permet au milieu de la campagne De dire c'est très bien d'écouter Je repense ces termes C'est très bien d'écouter Les paroles du tribun Mais de ne pas se fier au contenu Alors que M. Hollande Soit disant c'est un homme de gauche Normalement M. Hollande Il était vraiment un homme de gauche Il n'était pas un homme de parti Voyant Que M. Mélenchon A une meilleure place Est-ce que Benoît Abbot Il aurait dû lui apporter son soutien Et M. Mélenchon Et M. Hollande Le président de la République Il avait déjà un plan pour Macron Regardez bien Il n'a pas soutenu Hamon Donc quand vous dites que M. Mélenchon Il ne sait pas Je vous signale Je vous signale Que quand M. Armand A proposé De rencontrer Mélenchon Mélenchon Il a dit oui tout de suite Donc moi je trouve Excusez-moi Qu'est-ce que vous dites Je vous le dis En passion Mais moi je trouve Que c'est malhonnête Ce que vous dites Je n'ai pas dit Que vous êtes malhonnête Moi je dis Que c'est malhonnête Parce que lui Il a dit oui A la proposition Il a discuté Vous ne pouvez pas dire Que c'est à cause De M. Mélenchon Que La gauche N'est pas arrivée au pouvoir Je ne suis pas d'accord Je ne partage pas votre avis J'ai terminé Je vous écoute maintenant M. Je raccoche Pour permettre à quelqu'un De De Apporter des éléments Mais moi je trouve Que vous êtes trop durs Avec Mélenchon Merci M. a 65 ans Il a fait Les plus gros meetings Il a travaillé Il a fait des bouquins Il a tout fait Évidemment Tu n'es pas parfait C'est un être humain Vous dites tout à l'heure Que Il faut qu'on travaille Pour lui maniquer Il faut qu'on Lui il a travaillé Pour lui maniquer C'est facile De 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 critiquer Et Pourquoi vous n'êtes pas allé Avec lui Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu Je ne vous ai pas entendu M. Sabat J'ai du respect pour vous Mais moi je trouve Que vous êtes trop vindicatifs Au sujet De M. Merci Max Ne répétez pas Votre Truc Dix fois Merci Max Tu as d'autres choses A dire Max Je dis Que ce qui s'est passé Merci Ce n'est pas de la politique De toute façon Lundi je suis là avec vous Merci Max Max il est au nom Les cinq minutes Du matin Et je me vais Je te remercie Max Max Lundi je suis là Lundi soir D'accord J'attends votre réponse D'accord 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 Je vous réponds Merci Max Merci Max Merci à toutes Merci à tous Max je serai là Lundi Mais il ne faut pas dire N'importe quoi Vous venez de lancer De dire n'importe quoi Analysez un peu Sur le business plan Que je vous ai dit S'il vous plaît Maintenant réfléchissez Ne soyez pas Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Sans le business plan Il a fait perdre La gauche Même il a tué la gauche Déjà Déjà Si Vous avez Un bon business plan Vous devez être sûr Et certain Que jamais Hollande Ne va pas soutenir Mélenchon Surtout quand il ne soutient pas Hamon Son parti politique Alors jamais il ne va pas Soutenir quelqu'un Qui a peut quitter Parti socialiste Il y a déjà des années C'est à dire Il faut être naïf Et de penser Que Hollande Ne va pas aller A la rencontre Des adversaires Pour soutenir Son candidat Qui était Monsieur Emmanuel Macron Première chose Deuxième chose Deuxième chose Qui est très importante Mélenchon Je viens de vous dire S'il vous plaît Pour lundi Préparez-vous Puisque vous étiez 7 millions De tomber dans le piège Donc monsieur Mélenchon Vous étiez 7 millions Lundi vous n'avez parlé Qu'est-ce qu'il avait fait Pendant Presque 40 ans C'était un homme de système Un homme de pouvoir Mélenchon Je viens de dire Il était avec Mitterrand Il était élu Depuis toujours Ministre Sénateur Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Son bilan Après Quand Hollande Il a dit Ne regardez pas Ce qu'il dit Troisième chose C'était vous Dans le sondage Vous disiez Que Hollande Il était sans doute Tellement bas Personne n'était pas Parle de Hollande Alors comment ça se fait Que la parole De Hollande Contre Mélenchon Qui n'a pas cité son nom Va compter Dans les élections Par contre C'est compté En faveur de Mélenchon Je vais vous dire monsieur C'était compté En faveur de Mélenchon Quand Hollande Il a dit C'est Hollande Qui est l'auteur Puisque Hollande Si il pensait Qu'il avait touché Au moins 20% Il était candidat lui-même Même Emmanuel Macron Il a attendu Jusqu'au mois De novembre 2016 Jusqu'au novembre 2016 Il a attendu Pour savoir Si Hollande Va être candidat Qu'il ne soit pas candidat Alors lui-même Il n'était pas candidat Puisqu'il pensait Qu'il ne va pas avoir 20% Quelqu'un Qui a un président En poste Qui est dans le sondage C'est affaibli Lui-même Il pensait Qu'il était affaibli Comment ça se fait Que le consigne De vote qu'il donne Va être décisif Pour le peuple français Ça aussi C'est une chose Que vous avez mal calculé Business plan Votre business plan Ce n'est pas correct Et la dernière chose Ce que j'ai dit Même toujours Même avant l'élection Même j'ai dit ça A Mélenchon Monsieur Je l'ai dit Je l'ai dit Jamais Parti socialiste Ne veut pas Fermer la boutique C'est-à-dire C'est-à-dire Amon Abandonne Les élections Et il vient Rejoindre Et est devenu Premier ministre De Mélenchon Puisque c'est un parti Ancien de la France Et surtout Qu'ils ont dépensé Plusieurs millions d'euros Pour leur candidat S'il ne participe pas Aux élections Il va perdre La totalité De cette somme Parce que S'il n'aurait pas Participé Aux élections Il n'aurait pas Touché La somme Qu'il doit toucher C'est plusieurs millions d'euros Alors que Jamais Il n'aurait pas Mais par contre Si Mélenchon Il aurait fait Un accord Avec le parti socialiste Le parti socialiste C'est le deuxième Au premier Enfin Le deuxième parti Maintenant Il y a le Front National Mais c'est autre chose C'est une partie Assez forte en France On pouvait Dédommager Mélenchon Concernant les frais Si lui Il l'abandonnait Il soutenait Et tout le temps Il faisait la campagne Après il y avait D'autres Qui voulaient C'est pour ça Mes chers amis Quand il y a Diversité De candidats De camp De même camp Le 26% Benoît Hamon Hamon Vous savez que Hamon C'est un homme Perse Hamon C'était Premier ministre Marie d'Esther Esther Achurech Hamon Benoît Hamon Avec Mélenchon Il pouvait avoir 27 Même 30% S'il était Une union Entre les deux Rencontrer C'est autre chose Mais il devait faire Une union Mélenchon C'est vrai qu'il était Plus fort Que Benoît Hamon Mais il devait aller J'aurais un parti socialiste Son parti de l'ancienne Jamais un parti socialiste Ne voulait pas fermer Il ne pouvait pas fermer la porte Mon Dieu Et de l'autre côté Hollande La semaine dernière J'ai parlé au sujet De ses idées Comme quoi Bien sûr Il n'était pas pour réussir Benoît Hamon Mélenchon Et tout ça Pour lui C'est Emmanuel Macron C'est le système Mais En quelqu'un qui est Jean Vous allez voir Allez-y regarder Ce que Le travail qu'il avait fait Même à l'époque Dans les années Au départ de l'année 2000 Avec Jacques Attali Sur certains projets Certains projets S'étaient enregistrés Au nom d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron Il vient Il fait des projets Il enregistre à son nom Dans l'histoire de la France François Fillon Il était premier ministre Il a fait des choses Les projets Loi A son nom Même monsieur Mélenchon Il était sénateur Ministre Quel projet Quelle loi Quelle proposition Il a défendu jusqu'à bout En faveur de Tous les slogans Qu'il a donnés Business plan Faites fonctionner Business plan S'il vous plaît Ne soyez pas Les hommes de parole N'écoutez pas Selon ce qu'on vous dit Parce que parler C'est très facile Regardez ce qu'ils font Ce qu'ils font Permettez-moi de vous embrasser Toutes et tous Je vous dis au revoir Et à très bientôt Je serai avec vous Encore lundi Lundi prochain Je sais que vous étiez Très nombreux Je suis désolé Je ne peux pas prendre Des appels Venez lundi soir En plus Autre chose Que je vais vous demander S'il vous plaît C'est votre radio C'est le seul radio Qui vous donne la parole Et nous n'avons pas Le moyen De faire des publicités A la télé A la radio Des affichages C'est votre radio Bouche à bouche Informez les autres Et vous avez la parole Filez la fréquence Filez le truc Sur l'internet Ici maintenant P.com Notre numéro de téléphone Qu'il soit dans la journée Qu'il soit le soir Avec moi Avec les autres Animateurs Voyez que Vous avez des programmes Très variés Faites connaître les autres Et vos amis surtout Et venez intervenir C'est votre radio Parlez N'oubliez pas C'est en discutant C'est en critiquant C'est en ramenant des débats Qu'on apprend des choses Et on va s'enrichir Moi je vais être ravi De vous trouver De temps en temps De dire des choses Et compte ce qu'on dit C'est avec grand plaisir N'oubliez pas Ou peut-être si Quelque chose Vous ne l'entendez pas bien On va vous donner Des explications Sinon Nous ne sommes pas Des sandwiches Je dois être égal Et pareil Dans les idées Dans les pensées Nous sommes chaque jour En train d'apprendre des choses Moi aussi comme vous Et je vous remercie Toutes et tous Et je vous embrasse Je n'ai pas fait Des accords Ni d'alliances Avec qui qu'elles soient Surtout les candidats Mes chers amis Je suis La personne Qui a été Depuis 40 ans Merci Au revoir Et bonsoir Sous-titrage ST' 501